salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un all she in et action voilà je regroupe je voulais vous les montrer en vlog mais je vous ai mis un sondage et vous préfériez une vidéo dédiée donc voilà je vais vous montrer ça tout de suite c'est principalement pour les diy évidemment on va commencer le chine parce que j'ai tout laissé dans le petit sachet enfin tout tout il ya des choses que j'ai pris en plusieurs exemplaires mais c'est pas intéressant j'en ai pris quatre alors je sors tout alors tout d'abord j'ai pris ceci puisque si vous voyez ici au niveau de ma lampe l'une que j'ai oublié d'allumer et j'ai oublié de remettre mes déco correctement après le réel oh c'est mieux hein donc voilà j'ai acheté plusieurs exemplaires de celui ci pour faire avec la petite lanterne en fil que je voulais faire de base mais que ça n'allait pas avec le fil de fer et j'ai trouvé comme ça il y avait plusieurs modèles différents mais voilà celui ci est très bien très basique c'est tellement cher donc comme d'hab je vous affiche les prix et pour signe je vous mets les liens en barre d'infos j'ai un poil alors j'ai pris pas mal de fleurs il ya un truc qui me chatouille la bouche enfin pas mal j'ai pris quelques fleurs donc j'ai d'abord pris des comme ça blanche voilà c'était plus que basique mais pour mes petites déco moi je les coupes pour mettre dans mais c'est pas possible je les coupes pour mettre en fleurs dans le di way j'ai pris alors c'est tout ce plus ou moins le même modèle j'ai pas vraiment fait gaffe j'ai regardé à la taille et à la couleur on s'en fout voilà c'est des tiges comme ça cette couleur qui est vraiment très jolie même modèle de fleurs et une couleur alors c'est marqué bouquet il appelle ça un bouquet moi j'appelle ça une tige mais voilà elles sont très jolies ça je vais en recommander de temps en temps des modèles différents et j'ai pris ce qui donc c'est une ligne c'est un tombant donc ça c'est bien pour faire les encadrements par exemple de mes petites maisons ou des trucs comme ça et je trouve ça très joli voilà voilà donc ça c'est pour les fleurs alors attendez j'essaye de tout regrouper parce que je ne m'y retrouve plus j'ai encore des fleurs ici donc c'est les mêmes que les autres mais en lilas comme ça ça peut faire des jolis petits bouquets dans mes lieux alors ça j'ai pris plusieurs aussi c'est des petits champignons que je trouve un peu gros quand même donc je me suis fait des plus petits pour un de mes DIY à moi parce que ceux ci sont trop gros je pourrais peut-être en mettre un mais voilà alors la petite déception c'est ceci donc ça vous les recevez dans une boîte alors je vais essayer de vous montrer les petits gugus en photo comme ça vous verrez mieux j'avais pris des petites fées pour mettre en déco aussi mais elles sont beaucoup trop grandes beaucoup beaucoup trop grandes pour ce que je veux faire donc c'est trois modèles de fées différentes vous avez les ailes à part mais elles sont beaucoup trop grandes pour mettre dans mes petites maisons quoi donc je vais garder ça en tant que cadeau à l'anniversaire ou noël ou des choses comme ça c'est dommage j'aurais bien aimé vraiment trouver des toutes petites fées je n'en trouve pas donc si jamais vous en trouvez sur chine mais vraiment des petites enfin chine aliexpress ou des trucs comme ça ben envoyez moi les liens sur instagram j'ai pris des petits signes donc ces quatre signes ils sont trop joli voilà j'aime beaucoup donc je vous affiche les photos ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer à quoi ils ressemblent vraiment j'ai pris plusieurs fois alors ça aussi en coup de coeur des petits zozio il ya quatre petits zozio dedans quatre couleurs différentes ils sont trop chauds mais vraiment trop chaud je sais pas si vous allez bien voir la petite trogne qu'ils ont est trop mignon mais ils sont trop chouplis on a envie de les prendre comme ça puis de faire des petits bisous on passe dans le même esprit j'ai pris des petits renards donc c'est aussi ils sont emballés par quatre elles sont vendus par quatre tout simplement voilà vous verrez vraiment pas grand chose mais ils ont une taille plutôt convenable c'est des mini pouces quoi oui c'est une phalanche de pouces ici on a quatre écureuils qui sont aussi gros que les renards ne cherchez pas qu'on prend voire même plus grand d'ailleurs plus grand que les renards donc à ne pas mettre sur le même DIY sinon c'est pas très logique et j'ai pris alors cela je vais vous les ouvrir parce que même moi je les ai pas vu c'est des petits champignons encore ils sont emballés dans du papier bulle il y en a quatre donc c'est les quatre mêmes les quatre couleurs différentes il y a un rouge un bleu un jaune un orange voilà c'est des lots de petits champignons comme ça voilà je trouve ça très joli donc ça c'était pour chi khen on va pouvoir passer à action ah non attendez j'ai fini j'ai encore un truc pour ma future petite maison je vais essayer de faire une maison qui qui englobe toute une étagère là mais il faut que ça me mesure pour être sûr de pas me planter là c'est en métal donc c'est hyper lourd c'est le seul que j'ai trouvé en assez petit c'est un pambi j'étais obligé de prendre un cerf pour mettre dans une forêt mais il est ré kiki mais alors qu'est ce qu'il est lourd et il est très beau très bien fait donc j'ai hâte de me refaire une petite maison pour mettre vraiment sur une étagère complète je pense ici en tout à la place du pot de licorne du pot licorne que manon m'a offert on verra bien alors on va passer chez action alors je vous en montre qu'un mais j'en ai pris trois c'est les sacs de plates donc un kilo cinq c'est bien ça deux mesures de plate pour une mesure d'eau c'est bien ça c'est pas le meilleur plâtre au monde chéri va aller voir dans un magasin de bricolage pour m'acheter un gros sac comme ça au moins je suis tranquille pendant un bon moment et ça sera certainement de la meilleure qualité j'ai pris avec espoir que j'ai déjà testé avec désespoir un lot de six peintures donc c'est les teintes primaires c'est de l'acrylique comme ça alors ils disent pas la quantité qui a dedans je pense que c'est des 100 ml donc vous avez un noir un blanc et les quatre couleurs primaires un bleu rouge jaune vert c'est pas opaque c'est pas c'est de la merde tout simplement je vous conseille vraiment pas les peintures acrylique sauf si vous faites sur du papier avec les enfants là ça passe mais si vous voulez faire des beaux trucs je vous conseille vraiment pas les peintures acrylique de chez action c'est du caca elles sont pas opaque quand on passe le pinceau ça fait des des bordures au milieu il n'y a rien et ça fait une coulée sur les côtés affreuse grosse déception toujours en peinture j'ai pris un pot comme ça de taupe pour mélanger avec du colorant noir pour faire du brun parce que voilà je vais me commander des peintures acrylique mais du brun il m'en faut quand même pas mal donc c'est du taupe c'est du mat ou de métal et pvc donc voilà je pourrais l'appliquer sur tous mes diy et ça devrait aller j'espère j'ai repris des bombes quand même de noir et de doré doré c'est principalement pour manon le noir j'en ai plus donc voilà j'ai de l'argenté à gogo mais au moins quatre ou cinq bombes argenté j'en ai trois de paillettes mais j'avais plus de noir et de doré j'ai repris ça et j'ai trouvé c'est la première fois que j'envoie une rose donc ça a l'air d'être une rose assez pâle c'est du mat voilà je vais faire un diy avec pour manon je verrai ce que ça donne on va rester dans tout ce qui est diy et je vous montre les petits trucs après tiens j'ai pris trois ou quatre paquets de bâtons de glace voilà pour aussi les diy forcément c'est un hall spécial diy quasi ils sont bien sauf qu'ils ont ils se coupent difficilement et se craquelles ils ont tous là pas tous la même épaisseur enfin largeur il y en a qui sont un peu biscornu et tout ça mais bon il y en a quand même pas mal dedans je saurais pas vous dire c'est pas marqué combien c'est pas marqué combien c'est dommage d'ailleurs mais voilà c'est des bâtons de glace classique j'aurais bien aimé des plus larges aussi mais je n'en trouve pas chez action j'ai trouvé de la mousse artificielle donc il y avait une couleur beige aussi j'ai pas pris j'ai juste pris le vert foncé et le vert clair voilà ce sera sympa sur mes diy donc si vous voulez voir le rendu il y en a que je vous fais en vidéo parce qu'on m'a demandé aussi et il y en a que je vous montre dans les blogs donc voilà je me suis sur les vaux si vous voulez voir le rendu de ces petites choses là pour faire ce bidule là il me fallait des ballons et je n'avais pas de ballon donc j'ai acheté des ballons 12 ballons de 25 cm de diamètre néon il y avait des pastels aussi on s'en fout de la couleur puisque après je vais le péter donc c'est juste pour garder pour avoir la forme arrondie pour la boboule voilà c'était pas bien sûr il y en a 12 j'ai acheté 5 pieds comme ça donc je pourrais pas faire 12 diy de toute façon ah oui j'ai pris aussi un seau de 10 litres de peinture blanche acrylique pour pas mélanger avec les peintures avec les peintures ici par exemple et les colorants que j'ai ou d'autres peintures que j'ai pour que soit un tout petit peu plus opaque c'est carrément de la peinture pour les murs en fait donc voilà j'ai repris 10 tubes 12 tubes de colle voilà c'est un lot 12 il ya 12 ou 10 et il y en a qui sont blanches et transparentes donc je ne sais jamais lesquelles sont lesquelles après on s'en fout et j'ai pris de la corte j'ai pris de la roupe et donc c'est il ya combien dans 100% naturel ils disent pas la taille 40 mètres il y a de quoi faire et le reste c'est pas du diy chéri s'est repris deux paquets de café mais je vous en ai monté qu'un parce qu'après je dois tout redescendre donc autant éviter de monter et descendre les choses inutiles il s'est repris ses bananes de chips bon il a pris d'autres trucs mais il les a déjà mangé puisque j'ai été samedi et que là on est lundi ouais donc il les a déjà mangé ça il partage avec les chichous il s'est repris le fresh power 48 heures nivé amène déodorant bi pour l'instant il il est à fond dans les déodorant bi il les achète plus en ps il les prend en bi et ça lui convient très bien donc écoutez tant mieux pour lui et il a trouvé alors autant vous dire que c'est pas pour moi puisque c'est au fruit de la passion la nouvelle gamme de soins comme ça qu'on adore ici mais c'est au fruit de la passion donc forcément moi je peux pas donc lui il a trouvé le gel douche moi je lui ai trouvé le shampoing il est content c'est lui qui va les utiliser parce qu'il adore le fruit de la passion mais moi pas oh oh j'ai horreur de cette odeur ça et la mangue c'est vraiment deux odeurs que je ne supporte pas autant que le fou voilà donc mais bon si vous vous aimez ben vous savez qu'il y a une nouvelle gamme aux fruits de la passion qui est sorti et voilà ça conclut mon haul she in et action je vais refaire une commande chine tout à l'heure une big 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 spécial diy aussi et des pantoufles et puis des rangements pour les vernis et les petites pastilles là que ça quand j'aurai reçu on fera en vlog faire tous les swatchs de mes vernis que vous avez vu dans mes dans mon précédent vlog donc voilà je ne sais pas si vous voulez que je vous tourne le haul ou pas vous me direz ça bas en commentaire c'est principalement du diy il y a juste les rangements et les pastilles et les pantoufles en plus nous sinon c'est tout encore pour dédié oui mais j'ai tellement d'idées voilà parce que je vais faire dans les gros formats là que je fais les petites maisons et tout ça je suis en train de faire un arbre je vais faire le même en champignon j'ai envie ça sera très beau pour ma déco d'automne et je vais également faire pour halloween une maison d'halloween pour mettre dans mon fond voilà tout simplement et d'ailleurs je me demande si je vais pas faire tout un pan pour mettre là derrière faut que je sois motivé mais pourquoi pas on verra je vais vous en parler en vlog donc voilà ce qui conclut ce haul n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait tous les liens chine sont en barre d'infos actions que je peux pas et voilà donc on se retrouve demain pour le vlog je crois que c'est ça et je n'ai plus qu'à vous dire mais j'ai joué